Les deux relations qui sont écrites ici, ce sont des dérivées vraiment très importantes à connaître. Si tu sais que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, et que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, tu seras capable de calculer les dérivées d'autres fonctions bien plus compliquées. Dans cette vidéo, je ne vais pas démontrer ces deux relations-là. En fait, je vais m'occuper simplement de la première, celle qui est ici. Tu pourras essayer de ton côté à démontrer cette deuxième relation, la dérivée de cosinus x qui est égale à moins sinus x, en t'inspirant de ce que je vais faire dans cette vidéo. L'idée, c'est de te faire comprendre que ces deux relations-là ne sont pas là par hasard, et qu'on peut les démontrer de manière rigoureuse. On va essayer de calculer la dérivée de sinus x, et pour ça, on va repartir de la définition. Donc la dérivée de sinus x, sinus x prime, par définition, c'est la limite quand h tend vers 0, de sinus de x plus h moins sinus x sur h. Cette quantité-là, c'est le taux de variation de la fonction entre les points de coordonnées x plus h sinus de x plus h et x sinus x. Et quand on prend la limite quand h tend vers 0, on obtient le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point de coordonnées x sinus x. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette expression-là ? Eh bien, si tu te souviens des relations de trigonométrie importantes, il y a cette partie-là, c'est le sinus d'une somme de deux nombres. On peut utiliser les formules d'addition, donc on va développer cette expression-là en utilisant les formules d'addition trigonométriques. Et donc ça nous donne, alors je vais me mettre ici, parce que sinon je n'aurai pas assez de place, la limite quand h tend vers 0, de... Alors, je vais déjà réécrire cette partie-là. Donc, sinus x plus h, c'est cosinus x, cosinus x fois sinus h, plus sinus x fois cosinus h. Voilà, ça c'est pour cette partie ici. Et puis, bien sûr, il faut soustraire à ça sinus x, donc on a moins sinus x, et diviser le tout par h. Alors là, on peut continuer un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est réécrire. Alors, c'est la limite quand h tend vers 0. Et puis, je vais commencer par réécrire cette partie-là, cette partie-là, comme ça. Et donc, ça donne cosinus x fois sinus h, divisé par h, plus... Alors, plus... Ensuite, je vais m'occuper de cette partie qui est ici, toute cette partie-là. Et ça, donc, c'est sinus x fois cosinus h, moins sinus x sur h. Et donc, ce dont on doit calculer la limite, c'est tout ça. Voilà, je mets des crochets pour que ce soit plus clair. Et puis, bien sûr, la limite d'une somme de deux fonctions, eh bien, c'est la somme des limites de ces deux fonctions. Donc, ça, je peux réécrire ça comme ça. En fait, je vais avoir, d'une part, la limite quand h tend vers 0, de cette expression-là, cosinus x fois sinus h sur h, plus la limite quand h tend vers 0, de cette expression-là. Donc, plus limite quand h tend vers 0. Et puis, là, tu vois, je peux factoriser, dans cette expression-là, je peux mettre en facteur sinus x. Donc, je vais l'écrire comme ça, sinus x, facteur de cosinus h, moins 1, sur h. Voilà, alors, je vais descendre un peu, je vais faire un peu de place. Et je vais m'occuper de ces limites. Alors, dans cette première limite, c'est la limite quand h tend vers 0. Et tu vois qu'il y a un facteur ici qui ne dépend pas du tout de h. C'est celui-là, ici. Celui-là, cosinus x, ne dépend pas de h. Donc, en fait, on peut le placer devant la limite, comme ça. Et donc, je vais réécrire cette limite-là, comme ça. C'est cosinus x fois la limite quand h tend vers 0, de sinus h sur h. Plus, ensuite, alors ici, c'est pareil. J'ai ce terme-là, sinus x, qui ne dépend pas de h. On s'occupe de la limite quand h tend vers 0. Ce terme-là ne dépend pas de h, donc on peut aussi le placer devant. Alors, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est sortir le sinus x, mais pas seulement. En fait, je vais factoriser moins 1, ici. Tu vas voir pourquoi. Là, dans la parenthèse, ce que j'ai, c'est moins 1, moins cosinus h. Et donc, je vais sortir moins sinus x de la limite. Alors, ça me donne, donc je vais enlever le plus, ici, que j'avais mis un peu trop vite. Et ce que j'obtiens, c'est donc moins sinus x multiplié par la limite quand h tend vers 0, de 1, moins cosinus h sur h. 1, moins cosinus h sur h. Voilà. Alors là, peut-être que tu reconnais deux choses importantes. On a ici deux limites. La limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h, et la limite quand h tend vers 0 de 1, moins cos h sur h. Ce sont deux limites connues qui sont importantes à connaître. Celle-ci, la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h, eh bien, elle est égale à 1. Ça, c'est une démonstration qu'on a faite sur la Khan Academy. Je t'engage à aller la regarder, si tu veux. On démontre cette limite, par exemple, avec le théorème des gendarmes. Et puis, la deuxième limite connue, c'est celle-ci, la limite quand h tend vers 0 de 1, moins cosinus h sur h. Cette limite-là, elle est égale à 0. Et là aussi, il y a une vidéo sur la Khan Academy que tu peux aller regarder, où on démontre cette limite-là en utilisant celle-ci. Voilà, en tout cas, ce sont deux limites qu'il est vraiment intéressant de connaître. Et là, tu vois qu'elles nous sont très utiles, puisqu'on a terminé. Ce qu'on a fait jusqu'ici nous dit que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x fois 1, donc cosinus x moins sinus x fois 0. Sinus x fois 0, ça fait 0. Et donc, ce qu'on obtient, c'était le résultat qu'on devait démontrer, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, c'est cosinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, c'est cosinus x.